Chers abonnés, dans le cadre de la tenue de la 19e édition du Festival sur le Niger, PM est à la rencontre des entrepreneurs. En ce sens, nous avons un entrepreneur qui est venu de la sous-région. Nous échangerons avec lui sur ses initiatifs ainsi que les perspectives et ses objectifs à atteindre au bout de quelques années. Suivons ensemble son intervention. Bonjour Monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, grâce à Dieu. D'accord, vous êtes la bienvenue sur notre émission. Merci. D'accord, nous allons commencer avec la présentation. Vous allez vous présenter pour nos téléspectateurs. D'accord. Je m'appelle Ba Isaba, je suis le coordinateur général de Canary Magique à Dakar. D'accord. On organise qui est dans la production de contenu éducatif et numérique pour les enfants et le personnel et pédagogique. D'accord. Quel est l'objectif que vous voulez réellement atteindre à travers cette initiative? Déjà, nous sommes aujourd'hui dans une ère où le contenu numérique est très important. Aujourd'hui, on regarde beaucoup les films dans nos téléphones portables, nos tablettes ainsi de suite. Même nos enfants sont très friands de ce genre de contenu. Il s'avère qu'il n'y a pas de contenu sur la culture africaine dans nos téléphones portables, dans nos smartphones ou dans nos tablettes. Donc, c'est notre combat. On voit la culture africaine à travers la création de contenu qui sera capable de capter l'attention des enfants autrement. D'accord. Donc, votre participation à cet événement, plus précisément au festival, qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, pour nous, c'est une opportunité parce qu'il y a un projet qu'on a proposé, c'est cette société de bande dessinée, c'est « Startup for Halley ». « Halley » signifie « Enfant, Jeune, en Wolof ». Pour nous, c'est un projet qui a proposé de promouvoir l'éducation des enfants, c'est la bande dessinée. Depuis les années 2000, les startups naissent au Sénégal chaque année. Il s'avère que chaque année, lorsqu'une startup naît au Sénégal, elle vit avec son histoire. Et son histoire, c'est quoi? Elle est dans un domaine précis, soit dans la fintech, soit dans la robotique, dans l'agriculture biologique. Mais il n'y a pas de ressources, il n'y a pas des documents qui expliquent ça aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on veut éduquer l'enfant, on a besoin d'avoir des supports pédagogiques qui parlent de cela pour lutter contre l'échec scolaire, pour lutter contre la mauvaise orientation de nos élèves. Nous, ce projet « Startup for Halley » dont le but est d'éduquer les enfants autrement, grâce à la bande dessinée. Ce qu'on veut, c'est faire l'histoire des startups sénégalaises en bande dessinée. Comment voulez-vous innover votre initiative d'ici les prochaines années? Déjà, là, on a fait la version papier de ce projet. D'ici 2 à 3 ans, on compte créer une plateforme qui permettra à ceux que les enfants partout dans le monde puissent avoir accès à cette bande dessinée-là, à travers un abonnement, à travers les types de téléchargements. D'accord. Quelles sont les structures qui vous ont aidé dans la mise en place de cette initiative? Dans ce projet, on a eu comme partenaire, je peux le dire, l'ambassade de France au Sénégal, qui nous a soutenus. Je peux faire ça, si c'est possible. C'est quelques partenaires qui nous ont soutenus. D'accord. Et ces partenaires, on a eu l'ambassade de France au Sénégal, qui nous a soutenus. On a aussi, oui, je peux dire, la ville de Kaolak et c'est la chambre de commerce de Kaolak qui nous a aidés. Kaolak est région du Sénégal, où on a lancé la première phase de ce projet. D'accord. Donc, vous avez présenté ce projet dans combien de pays de la sous-région? Déjà, on a commencé par le Sénégal. Et là, la deuxième, c'est le Mali. D'accord. On espère faire d'autres pays s'y délivrer d'ici 2 à 3 ans encore. D'accord. Donc, quel message vous pouvez passer aux investisseurs pour qu'ils vous aident dans votre projet? Je me dis déjà, pour commencer, chaque investisseur, chaque structure a une histoire à raconter. On est là pour ça. On veut raconter leur histoire pour que les enfants de demain puissent connaître comment ils ont fait pour grandir ces structures-là. Pour nous, on veut vraiment que ces investisseurs nous accompagnent, puissent parrainer, je peux dire, l'édition de ces bandes dessinées, que ce soit accessible dans beaucoup de bibliothèques. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de bibliothèques en Afrique, il n'y a pas assez de bandes dessinées. Ça, on l'a constaté. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui viennent de l'Occident, mais sur la structure africaine, il n'y en a pas. On veut avoir des bandes dessinées qui peuvent parrainer les bandes dessinées pour qu'elles soient disponibles partout au Sénégal et partout au Mali, partout en Afrique. D'accord. Les bandes dessinées, elles sont disponibles ici au Mali? Déjà, pour l'instant, au Mali, non, mais elles sont disponibles au Sénégal. Mais on va essayer de voir, peut-être d'ici la fin d'année, comment on voit des exemplaires à certaines bibliothèques ici au Mali. D'accord. Donc, quel message vous pouvez adresser aux entrepreneurs? Déjà, c'est un parcours du combattant. Il faut beaucoup croire en ces rêves. Beaucoup persévérer. Et surtout, surtout, beaucoup se documenter dans ce qu'on fait et avoir cette passion. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Voilà. Chers abonnés, comme vous le savez bien, ce passage s'inscrit dans le cadre de la tenue des différents échanges que nous faisons avec les entrepreneurs ici sur place au Festival sur le Niger. Donc, en ce sens, si vous êtes investisseur ou que vous voulez accéder aux différentes actions mises en place par cet entrepreneur, n'hésitez surtout pas à le contacter. Ces informations seront disponibles en bas de page. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.